Salut à tous à la salle, bienvenue dans le journal qui prédit l'avenir et cette fois-ci il va se passer un braquage. Donc Unwin Eden vont devoir éviter une fusillade pendant un braquage. Donc ça va être un énorme braquage les gars, j'espère que vous êtes prêts. Ouais, là j'ai reprécié mon siège. Je suis tout là, salut. Allez vous pouvez y aller, les gars le braquage commence à 8h du matin, vous pouvez y aller, enfin le braquage. Votre rôle commence à 8h du matin, la fusillade a lieu à 17h, let's go. C'est à droite. Ah oui c'est à droite. J'allais dire où est-ce qui va. Comme d'habitude, si vous n'avez pas vu les deux premiers épisodes, je suis caméraman. Parce que lui on l'a envoyé un peu plus tard qu'il y a des trucs. Voilà on a tout, des gens bizarres. Il y a vraiment des gens, c'est des copes. Ok, on passe par devant. T'as fait gâche, y'a des flics. On retrouve cette personne avec lui. Ah oui y'a plusieurs policiers. Sachant que n'oublie pas qu'il y en a 3. Ah bonjour. Bonsoir. Bonjour. Vous faites quoi ici ? Bah je vais à la banque comme je vais retirer. D'accord. Vous pouvez nous fouiller si vous voulez ou si jamais. Ce serait préférable. On a établi un périmètre de sécurité là donc c'est peut-être mieux qu'on vous fouillez. Bougez pas. Par contre faudrait... Parce qu'en fait j'ai rendez-vous là tout de suite donc du coup j'aimerais bien... Je vais vous ouvrir la porte pour aller rentrer. Merci. Merci. Je vais y aller. Merci. Vous voyez la dame là-bas ? C'est par ici que vous pouvez retirer. Très bien. Bonjour. Ici. Là c'est une historienne. Ah ! D'accord. Je me suis trompé. Ici là. Ah oui ok. Vas-y retour. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Bah je... Bah j'aimerais un renseignement pour savoir il me reste combien sur mon compte. Il va me valoir mon papier d'identité s'il vous plaît. Je vous donne tout ça. Tenez. Attendez je regarde. Je m'appelle Hayden. Comme Hayden quoi. Il vous reste 2856 euros sur votre compte. Ah bon ? C'est pas beaucoup. Ah bah c'est ce qu'il écrit monsieur. Bah je pensais que j'étais millionnaire mais bon. Très bon. Bah je vous laisse avec mon collègue. Ah bah pas cher en tout cas. D'accord. Il n'y a pas de soucis. Merci. En tout cas bonne journée. Merci à vous aussi. Et faites attention à vous. Pas de soucis. Bonjour. Bonjour. C'est pour faire un... Un retrait vu que j'ai pas de... J'ai perdu ma carte bancaire en fait. Je me suis volé ma carte. Ah. C'est pour faire les démarches aussi pour récupérer ma carte. Du coup ce serait pas mal. D'accord. Bah il va me falloir vos papiers d'identité s'il vous plaît. Monsieur l'agent il y a un soucis ? Tout se passe bien ici ? Bah... Tranquille. Il y a rien de... Rien quoi. Je sais pas. C'est bien alors. Non. C'était juste une question. Et vous ça va ? Très bien. Pas trop de problèmes aujourd'hui. Personne ne bouge. Personne ne bouge. Personne ne bouge. Tout le monde a peur. C'est pas trop d'œuf. C'est pas trop d'œuf. D'accord. Je bouge pas. Dépêche toi. Allez là-bas. Contre le mur. Avance. C'est bon c'est bon. Avance. Contre le mur. Qu'est-ce pas ? Qu'est-ce pas ? Là tout droit. Le flic pareil avance. Dépêche toi. Ok ok j'y vais. Attends c'est qui la police ? Je comprends rien. Je comprends plus rien là. Là contre le mur. On ne veut pas vous voir bouger. Il y en a un qui bouge le petit doigt il est mort. Ok. On ne bouge pas. On vous écoute. Il n'y a pas dessus. On vous écoute mais... Ne nous tirez pas dessus quoi. C'est toi. Paolo il y a quelqu'un là-bas. Pas d'abord. Ok. J'ai vu. Vous madame là. Arrêtez-vous. Tout de suite. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur monsieur. Wow c'est quoi le défi ? Qu'est-ce qui vous arrive ? Mais c'est qui la police là ? Je comprends pas. Fermez-la. 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 Je tremble. Je tremble. C'est toi. C'est toi. Je regarde le mur. Je regarde pas. Tu la fermes. Tu la fermes. Tu la fermes. Ok. Voilà. T'as une balle dans le genou. Et la prochaine c'est dans la tête. D'accord désolé. D'accord. Je me tais. Tais-toi. Les flics c'est pareil. Un mouvement bizarre. Un mouvement brusque. On vous descend. On sait que c'est des balles-là. On vous connaît bien. T'es sûr ? Wow wow wow. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Calme. J'ai pas parlé. Moi j'ai rien dit. S'il vous plaît. Toi. Eh. On va pas te le répéter. Ferme-la. J'ai la phobie des mortes s'il vous plaît. Toi là. Dépêche-toi. Sors l'argent. Dépêche. Non mais vous pensez vraiment que vous allez braquer cette banque et partir avec l'argent. Vous allez juste finir en prison. Bah oui. Tu m'entends policier ? Tu m'entends ? Si tu m'entends ? Et toi ? Tague. Vous allez finir en prison. Arrêtez. T'es chaud. T'es chaud. Policier. Tague. La ferme. C'est bon. Je me tais. Bah c'est toi. Il se sent mal. Il se sent mal à côté de moi. Moi je me sens... Arrêtez de parler. La ferme. C'est bon. Je me tais. Il se sent mal. Bah non. Vous avez tout galé. Vous avez blessé votre jour. Vous avez tout galé. Merci. La prochaine dans la tête. Bon délire là. Dépêche-toi là. Sors l'argent. Dépêche-toi. Me traitez pas. Dépêche-toi. Ok ok ok. Je peux vous donner mon argent. Je sais pas je peux... Tu tu tu. La ferme. La ferme. Tais-toi. Tais-toi, Tais-toi. Suive-moi. Y'a-t-il quelqu'un qui peut venir à la porte ? T'as des premières d'otages Oh la 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 la, qu'est-ce que je fais ici ? La ferme ! C'est toi Eden, bordel ! C'est le négociateur C'est derrière la voiture là Tu veux me contrôler, je suis en train Ok, bon tu es fait, bon tu es moi C'est bon, vous avez tout Oh la la, c'est cool Très bien Retourne t'asseoir à côté de ton siège Je ne veux plus t'attendre J'ai l'argent, qu'est-ce qu'il y a ? Tu m'entends policier ? Le négociateur, s'il te plaît, viens Policier, tu m'entends ? J'y vais, j'y vais Est-ce que tu m'entends ? Oui, je vous entends Ok, ok, c'est bon, c'est bon Calmez-vous Calme, calme, c'est bon Ok S'il vous plaît Je t'écoute ton négociateur, je suis là Est-ce que vous pouvez m'isoler, s'il vous plaît, je ne me sens pas bien Je ne suis pas remis, je veux juste discuter Qu'est-ce que t'as ? J'ai du mal à respirer, s'il vous plaît S'il vous plaît On a un souci Viens là J'ai des problèmes d'asthme Viens Avec un police à côté de moi, je me sentirai mieux, s'il vous plaît Viens Tu me prends les problèmes de compte, c'est ça ? Tu es toi et tu viens Tu es là, tu es là, tout de suite Tu es où ? Assieds-toi Assieds-toi, là Au milieu, au milieu Moi, monsieur ? Oui, toi, au milieu Je vous écoute, je vous écoute Je fais tout ce que vous voulez, je vous écoute Ne me tuez pas Tu peux avoir quelqu'un à côté de moi, s'il vous plaît Je lève mes mains, je suis coopératif Je fais ce que vous me dites Mais ne me tuez pas, s'il vous plaît Mais toi, à droite du policier Mais j'étais déjà Ok, mais j'étais déjà Mais Mais je ne sais plus qui est la police Je ne comprends plus rien Verve-moi là Ça fait combien de temps que tu fais ça ? Ok, c'est bon Je suis négociateur, je t'écoute Est-ce que j'ai... C'est sûr que tu rends l'argent et tu... Tu m'entends ? Ou soit vous allez tous mourir Ça fait combien de temps que tu fais ça ? Aidez-nous ! Pourquoi tu me dis ça, là ? Nous, on est dans la banque On a des otages On n'a rien à craindre Sur un truc... Il y a 50 flics dehors qui t'attendent, mon gars C'est impossible, t'es beaucoup trop discret, c'est impossible Écoutez, je peux peut-être vous aider, je ne sais pas, mais... Tais-toi ! Tais-toi ! Tais-toi ! C'est bon, là ? Tais-toi ! Retourne avec les d'autres, viens Attends, je veux te parler Quoi ? J'aimerais savoir ça fait combien de temps que tu fais ça ? Parce qu'à l'époque, j'ai déjà fait un coup comme ça Et toi ? On s'en fout ! Va là-bas, va là-bas ! S'il vous plaît, je me sens mal, s'il vous plaît ! Mon taqu'opératif, écoute-les ! Écoute-les, écoute-les ! Ça sert à rien, écoute-les ! Fais ce qu'ils te disent ! Fais... Fais... Laisse-les faire ! Comme tout le monde, il n'y aura pas de traitement de faveur ! Il est où le négociateur ? Est-ce qu'on peut parler avec lui ? Je ne sais pas, moi, mais... Non, non, quand tu tais, tu regardes le mur ! Vous m'entendez ? S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez libérer le policier à gauche ? Il ne se sent vraiment pas bien ! Non ! Il a chaud, il transpire ! Tu prends pour un compte, alors ceci, ça veut dire ! Est-ce que je peux parler avec votre chef ou quelqu'un ? Il n'y a personne qui parle avec l'autre ! S'il vous plaît, s'il vous plaît, juste libérez-le lui ! Moi, je m'en fous, mais lui, il ne se sent vraiment pas bien ! Il lui faut un médecin ! Il lui faut un médecin ! C'est la dernière fois que je passe, si je repasse une fois et que je vous entends encore en train de parler, il y en a un qui va prendre une balle ! C'est vous le chef ? C'est vous le chef ? Ouais, c'est moi ! S'il vous plaît, je vous demande juste une faveur, est-ce que vous pouvez libérer juste le policier ? Il va vraiment faire une crise, s'il vous plaît ! Eh bah, il fera une crise devant moi, moi, je te demande une faveur, c'est de te taire pendant que je parle ! Est-ce que je peux juste vous dire un truc, je me tais après ! Tais-toi ! Tais-toi ! Tais-toi ! Tais-toi ! Tais-toi ! Là, c'est bon, là ! Tais-toi ! Je me tais après, juste... Je te laisse 5 secondes, je t'écoute ! Est-ce qu'on peut discuter, mais moi et... Attendez, c'est qui elle est derrière, là ? Pourquoi elle bouge ? Pourquoi elle va se bouger, pas nous ? Tais-toi, attends, attends, deux secondes ! Elle est aveugle, elle voit rien, elle va se casser le nez en force de prendre les murs. Le chef, est-ce qu'on peut discuter juste moi et vous, de notre côté, s'il vous plaît ? Tu passeras après le négociateur, je dois d'abord lui parler. Justement, je voulais vous dire un truc par rapport à ça. Laisse mon chef tranquille, laisse mon chef tranquille, tu la fermes. Paolo, on va là-bas. Va là-bas, allez. Bah, je vous attends, alors. Tu la fermes, tu la fermes, tu la fermes. Allez, je vais t'entendre toujours, je t'entends... Attendez, elle est en train de pousser sur les murs, là, derrière vous, en fait... Pourquoi elle vient pas à l'autre, de l'autre côté ? Elle fait quoi derrière vous, là ? Il y a une personne aveugle, et vous, vous la laissez comme ça ? Vous avez quoi ? Je peux lui tenir la main, si vous voulez. Ta gueule, je t'entends pas. Attends, vous allez pas la laisser comme ça, quand même ? Tu ne fermes pas ! C'est bon, je me tais, je me tais. Je me tais. Et toi, retourne-toi. Écoute, écoute un an, écoute un an. Anna ! Très bien, le négociateur, je t'écoute. Écoute, je m'appelle pas ! Est-ce que tu as d'autres infos à me donner ? Je ne veux pas te rendre. Non. Je n'en vais pas à parler. J'ai l'argent, j'ai les otages. Ok, N1, il n'y a personne aveugle, je crois. C'est impossible, t'es beaucoup trop d'éclatement, cette banque. Je ne sais pas comment. Tu parles ? Je suis en train de parler dans ma tête. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce qu'il me propose ? Tu me prends vraiment pour des jugos. Moi, je vais tu libères les otages et tu relâche. Si, je ne prends pas pour je ne sais pas quoi, je parle juste dans ma tête. On t'a dit de ne pas parler, tu ne me parles pas. Je ne parle pas, mais vous me posez une question. Tu vas avoir une balle dans la tête, tu ne vas pas comprendre. Tu ne me parles pas. Tais-toi, tais-toi. Ah là ! Ok. Certes, je ne vais pas aller en prison, mais bon. S'il vous plaît, s'il vous plaît, quelqu'un, j'ai besoin d'aide, s'il vous plaît. Où vous êtes ? Je me sens mal, je tremble. J'ai pris un coup sur la tête, je pourrais avoir une commotion. Antonio, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a un médecin dans la salle ? Il y a le télésus, s'il vous plaît. Oui, je suis médecin. Je suis médecin. Vous êtes sûr ? Il est médecin, c'est mon collègue. Excusez-moi, mon collègue. Très bien. Je suis Antonio. Je peux venir, je suis son assistant. Je vais pas... Il est où ? Antonio, accompagne-le. Est-ce que je peux venir, je suis son assistant ? Est-ce que c'est ça, toi ? Non, pas d'assistant, toi, tu restes là. Je vais te tremble et je me sens mal. Ok. S'il vous plaît, baissez votre arme. Ça va, madame ? Baissez votre arme ! Allez, va là-bas. Explique-moi ce que tu as. J'ai pris un coup sur la tête, je tremble et je me sens mal. Je sens que je vais tomber dans les pommes. Arrête de courir. Arrête de courir. Arrête de courir. Arrête de courir. J'ai besoin de quelqu'un. Bah, faut se dépêcher, quoi. Il vous plaît. Faut se dépêcher, monsieur. Elle se sent pas bien. Paolo ? Je cours pour la bonne cause. Oui. Paolo, Paolo. Elle t'appelle. Il y a une personne. Faut un médecin. Demande-moi s'il y a un médecin dans la salle. Il arrive. Bonjour. Assieds-toi sur le siège, toi. Il faudrait aider la personne derrière, monsieur. Vraiment. On est en train. On t'a pas demandé de conseil à toi. Ferme là. J'ai besoin d'air. J'ai besoin d'air. S'il vous plaît, écartez-vous. Laissez-moi seul avec. Non. Non, madame. Oui. Alors, écoutez-moi attentivement. Vous entendez ? Il est caché dans le pot de fleurs au fond, à notre gauche. Il faudrait que vous le preniez, mais il faudrait que vous jouez pas au héros ou que vous attendiez le moment propice pour l'utiliser. C'est-à-dire, si la police arrive ou quelque chose comme ça. Moi, j'ai pas la force de l'utiliser. Je sais pas utiliser d'armes. Ça me fait peur. Je suis pas tireur non plus, quoi. Mais j'ai déjà fait quelques petits cours de... Quelques petits cours. C'est bon, calmez-vous. Monsieur, je me sens vraiment très mal. J'aimerais partir, je sais pas, mais... Qu'est-ce qui t'arrive à toi ? S'il vous plaît. Quoi ? Faut qu'elle aille dans le coin, là-bas. Et là où il y a pas de fleurs. Pourquoi faire ? Bah, parce que les fleurs, ça... Il y a de l'air, quoi. Et du coup, il se sentira mieux à côté. Je veux pas... Eh bah, il faut aller là. Pour qu'elle se soit mieux, il faut qu'elle soit là-bas. C'est pour mieux que je respire, s'il vous plaît. Je me sens vraiment mal. S'il vous plaît, on vous demande juste ça. Nous, on vous demande rien. Allez-y, mais dépêchez-vous. C'est une heure. Oh là 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 là. Ok, il est où ? Là. Prends-le. Quel con ? Dans quel con ? C'est bon, je le vois. Je le vois. Ok, tu dis rien. Eh oh ! Non. Tu prends les murs. C'est bon. Attends-t-il, le moment propice pour l'utiliser. Ok. C'est bon ? C'est bon. Ok, partez maintenant. Vous montez à l'étage. Dépêchez-vous. Je monte ? Je monte à l'étage, vous m'attendez ? Dépêchez-vous. Ok. Oui. Surveille les flics. Je retourne voir le négociateur. Si vous voulez, ne pointez pas votre amérale, déjà qu'elle ne se sent pas bien. Oui, 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 oui. C'est quoi l'aveugle ? Calme-toi un peu à force de marcher, de prendre tous les murs, là, tu vas te péter le nez. Assieds-toi et calme-toi. Écoutez, on ne peut pas négocier, je ne sais pas, je peux vous aider avec de l'argent, ce que vous voulez, mais... C'est toi, c'est toi, c'est toi, là, c'est toi. Plus vite, plus vite, je n'ai pas que ça qu'à faire. Calmez-vous, elle se sent bien, elle ne se sent pas bien. Elle se sent pas bien, calmez-vous, s'il vous plaît, madame, je suis médecin, son peau est très fort, calmez-vous. On a une personne qui se sent mal. Est-ce que vous, s'il vous plaît, est-ce que je peux parler au commandant ? Avant. Vous souhaitez rentrer à sa place et qu'on la fasse sortir ? Vous voulez faire un échange ? Oui, voilà, peut-être mieux d'avoir un négociateur avec vous, non ? Très bien, très bien, je n'ai pas envie d'avoir un mort sur les bras. Paolo, elle est là. Ouais, elle est où ? J'en fais quoi, moi ? Attendez, libérez au moins elle, s'il vous plaît. Elle fonce contre les murs, elle est aveugle, vous n'avez aucun respect. J'en fais quoi ? Ok, Anna, elle aura rien vu en plus. Tu te dis type à l'écharpe rouge, je m'occupe d'elle, suis-moi toi, avance jusqu'à la porte. Contre le mur. Vous êtes au courant, madame, madame, madame. Contre le mur. Je suis médecin, je suis médecin, vous avez un risque de laisser une personne aveugle comme ça. Contre le mur. D'accord, c'est bon. Aucun négociateur, elle est devant la porte. Celui-là ? Mais pas le mur, là, là-bas. Ok. Où y'a les fous ? Sors, dépêche-toi, toi. Sors-toi. Plus vite. Écoute-les. Plus vite, plus vite. Bouge pas, je te fouille. Voilà. Ok, tu m'entends, collègue. Ok, il est clean. Avance. Arrêtez de parler. Ouais. On vous entend plus, je suis ici. Il n'y a pas de blessés. Il y a des bruits à l'arrière. Arrête de me parler, ils nous entendent. Il y a des bruits à l'arrière. Il y a des bruits à l'arrière. Ah non, bouge pas, toi. 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 Bref, lâche ton arme, lâche ton arme, dépêche-toi. Toi, bouge pas. Vous êtes fou, vous ? Tu as essayé de me doubler, c'est ça ? Oh là là, qu'est-ce que ça va ? Qu'est-ce que ça va ? Non, non, j'avais fait, j'avais fait. Pourquoi ma collègue, elle est morte derrière, elle s'est passé quoi ? Tu as essayé de me doubler ? Non, ne me tuez pas, ne me tuez pas, s'il vous plaît, ne me tuez pas. Tu vois ce que ça a fait ? Je me colle, je me colle, ok, je vous écoute, moi. Depuis le début, je suis coopératif avec vous. Ne me tuez pas. Je suis là pour négocier, moi, c'est tout. Pour négocier ? Aidez-moi, monsieur ! J'ai rien, regarde, je peux pas, j'ai rien. Je ne parle pas. Je ferme. Il me pointait une arme vers moi. Qu'est-ce qui s'est passé derrière ? C'est quoi, c'est quoi, c'est vous ? Il me pointait une arme vers moi, et après, c'est pas moi. Je l'ai tué et j'ai tué le policier. Vous m'entendez, monsieur ? Vous me prenez pour un coup, c'est ça ? Tu m'as dit tout à l'heure, c'était venu avec des clics. Ah ouais, mais là, là, c'est pour le coup, c'est pas moi. Monsieur, je suis désolé pour votre collègue. Moi, je suis juste là pour négocier. C'est pas normal. Juste pour que je sois libre. Ma collègue est mort, il est allé le payer tous. Ma collègue est mort, il est allé le payer tous. Tous ici. Plus personne ne bouge, sortez tous votre arme. Oh, oh, oh. Ne bouge pas. Oh, 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 oh. Jette ton arme. Sortez tous votre arme. Ok, je vais récupérer l'arme, monsieur. Je peux récupérer l'arme sur le corps ? Oui, allez-y, allez-y. Je ne bouge plus. Vous m'avez doublé tous. Ok, je l'ai ramassé. J'ai peur. Voilà, met-toi contre le mur. Je ne sais plus qui croire, là. Je ne sais plus qui croire, moi. Dépêche-toi. Non, non, je suis avec vous, monsieur. Je suis avec vous. Vous êtes sûr ? Posez tous vos armes. Posez tous vos armes. Moi, j'ai peur. Non, non, donnez-moi votre arme. Poussez-vous, poussez-vous. Donnez-moi votre arme, monsieur. Je suis de votre côté. Je ne vous crois pas. Je veux une preuve. Je veux une preuve. Je suis le capitaine de vélo. Ok, montrez-moi une plaque n'importe quoi. Mon véhicule est dehors. Mais arrêtez de me pointer. Je viens de vous sauver. Monsieur, je suis désolé. Je n'ai plus confiance. Il y a des flics partout. Je ne comprends rien. Il y a des breakers flics. Non, mais arrêtez de me pointer. Je viens de vous sauver. Ok, je ne vous pointe pas. Mais vous posez votre arme. Mais je pose la mienne. Et vous arrêtez le gars là-bas. Et vous dites aux collègues là-bas, je vais passer avec qui. Regardez juste le breaker là. Je vais appeler les collègues. Et ne vous inquiétez pas. On va vous appeler. On va vous interroger. Je vous dis sincèrement, je n'ai plus confiance en personne là. Je n'ai plus confiance en personne. Je suis désolé de vous pointer. Mais comprenez-moi, il y a des bras qui ont avec votre tenue. Arrêtez-le. Enlevez tous vos armes. Posez tous vos armes. Je ne sais pas, mais je vous le dis. Bouge pas. Je vous mette en compte le mur. Je ne sais pas ce qui se passe. Là, voilà. Encore une bavure. Voilà. Vous allez poser votre arme. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Posez ton arme. Toi, posez si vous êtes avec moi. Posez toutes vos armes. Regardez. Toi, posez ton arme aussi. Dans ces cas-là. Moi, je pose la mienne. Recule, recule. Recule. D'accord. Je recule. Mais quand même, les vies. Je pose la mienne. Je pose la mienne. Je n'ai pas d'armes. Fouillez tout. Regardez. Levez les mains alors. Je pose la mienne. Regardez. Je suis désolé de vous pointer, les gars, mais je ne sais plus qui croit. Ok. Je pose mon arme. Voilà. Très bien. Carrenez-vous, monsieur. Waouh. Je ne sais pas quoi faire. Mais sauvez la vie. En tout cas, merci. Je vais appeler les collègues. Ne vous inquiétez pas. On va sûrement vous rappeler pour l'enquête. Et désolé si vous avez vu du sang. J'espère que... J'aimerais voir un psychologue ou un truc. Parce que je suis quand même choqué. Et puis j'ai perdu aussi mon ami. On va prendre l'air. Mais après, mon ami, il parlait beaucoup aussi. Vous voulez prendre l'air ? Désolé pour votre ami, par contre. Écoutez, est-ce que je peux juste sortir moi tout seul ? Sans personne, en fait. Allez, viens. Si vous voulez. Attendez, je vais vite s'il n'y a plus personne. Je sors de quel côté ? Je ne sais pas duquel... Ici, de ce côté-ci. Vous connaissez l'entrée principale. Vous êtes sûr ? Il n'y a rien. Non, il n'y a personne. On est d'accord que c'est légal d'avoir une arme ? Non, non. Là, pour le coup... Non, mais je veux dire moi, parce que j'ai dû me défendre. Je ne vais rien avoir. Non, vous inquiétez pas. Non, non, non. De toute façon, c'est moi qui l'ai tué, monsieur. Waouh, waouh, waouh. Bon, parce que je n'ai pas 50 flics, j'ai fait les moyens du bord. C'est vrai que c'est très étrange, mais en tout cas, merci et puis... En tout cas, merci. Merci à vous, monsieur. Mais sauvez la vie, je vous rendrai ça. Merci. Et il y avait quand même beaucoup de sang et je le savais. Franchement, je suis désolé. Je suis désolé pour vous. C'est par exemple, c'est moi qui suis désolé, vous avez perdu deux collègues. Allez voir vos amis, il faut parler avec des amis. Je n'ai plus d'amis, j'en avais qu'un et il est mort. Vous voulez voir un d'un ? Voilà, si possible, parce que je suis quand même triste, monsieur. Il parlait beaucoup, on lui disait tais-toi, mais il parlait, donc on ne peut rien y faire. Ouais, voilà, ouais. Mais, ouais, je suis... Écoutez, je vais juste rentrer chez moi, je pense que je n'ai pas envie de boire, je ne veux rien, je suis rentré chez moi. Bon, tout de suite, monsieur. Il va me calmer et puis sauver peut-être d'autres vies plus tard. Merci. Est-ce qu'on peut dire que j'ai sauvé quand même des vies ? Oui, vous avez sauvé des vies, oui. J'ai sauvé la mienne, c'est le principal. Voilà. Mais moi, vous avez sauvé la vie. Ok, bah, au revoir, alors. Ok. Au revoir, monsieur. Alors, est-ce que vous pouvez demander à tout le monde de se replacer pendant que j'explique ? Replacez-vous. Chacun se remet à son emplacement, on va expliquer le braquage. Et, donc, je vais tous vous expliquer en détail, donc chacun se met à sa place. Par contre, il faut leur dire de ne pas parler pendant que j'explique, parce qu'on les entend. Par contre, ne parlez pas. Faites un move. Vous savez, vous visez quelqu'un comme ça et faites comme si on marchait, quoi. Voilà, c'est ça. Vous ne bougez plus, puis nous, on va venir et on va présenter un peu le truc. T'es où, la salle ? Je suis là. Donc, chacun se place à son endroit, donc j'attends. Ils sont en train de se placer. Ok, placez-vous, allez-y. Allez-y. Voilà, visez, puis viens et nous nous lerons. C'est comme si on n'était pas... Tu vois comment ? C'est comme si vous n'étiez pas dedans. Enfin, vous êtes dedans, mais c'est comme si vous n'étiez pas dedans. Je me mets à la part à personne. Quoique, oui. Oui, ok. C'est mieux comme ça. Donc, je vous explique. On était fantômes. Ouais. Vous avez sauvé un policier, parmi les deux. Ouais. Ouais. Tous les braqueurs sont morts. Ouais. Vous avez sauvé le négociateur, ainsi que la cliente qui se faisait passer pour une non-voyante. Ouais. Donc, elle s'est faite passer... Après, honnêtement, ça m'énerve un peu, la salle qu'on ait tué une personne. Mais après, je me dis que, bon, il y a deux vies et on a comme sauvé trois. Donc, ça va, quoi. Alors, je vais vous expliquer ensuite ce qui n'a pas été. Vous avez sauvé... L'accueil ? Ouais. Celle qui s'occupe de l'accueil. Et voilà. Sinon, tous les autres sont morts. Ah oui. Et bien évidemment, il y avait deux flics à l'extérieur. Ici, venez. Ouais. Où ça ? Là. Donc, vous n'auriez pas pu sortir par ici. Heureusement que vous n'êtes pas sorti par ici. Ah, ouais ! Voilà. Si jamais il y en avait un de vous qui avait fait le con et qui avait voulu sortir par là... T'as vu, je lui ai demandé en plus. J'ai bien fait de lui demander je sors par où. Voilà. Donc, ici, deux flics qui tuent celui qui passe, quoi. Venez, revenez. Là, j'avais pas fait gaffe. Alors, le problème que vous avez eu vient de Unwin. Alors, déjà, vous avez un peu trop parlé et vous avez failli mourir à plusieurs reprises parce qu'ils avaient autorisation de vous abattre. Enfin, la preuve, ils ont abattu Unwin. Donc, vous avez vraiment la preuve qu'ils avaient autorisation de vous abattre. Unwin, ce qu'il a pas bien saisi, c'est que la dame de l'accueil lui a dit « Tu te serviras de ton arme quand les policiers te le demanderont ». Elle lui a dit ça. Bon, je sais qu'elle lui a dit ça puisque c'était dans le script. Elle m'a dit « Quand les policiers débarquent ». Non, elle a dit « Quand les policiers te le diront ». Quand c'est ça, le moment, en fait. Elle m'a dit « Quand ce sera le moment propice ». Voilà, le moment propice. Attendez qu'on vous le demande. C'était dans son script. Donc, bon, on vérifiera, mais normalement, elle t'a dit ça. Toi, tu devais attendre, donc, que quelqu'un te dise de sortir ton arme. Un flic, quoi. Puisque toi, tu es un citoyen. Alors, certes, t'as une arme, mais t'es ici. T'as un braqueur qui est devant toi, t'es là comme ça. Le braqueur, il est devant toi, il a un fusil. Donc, si tu tires pas, lui, il va tirer. C'est ce qui s'est passé. Dans la vraie vie, t'as un gars, un tueur qui est armé. Tu pointes ton arme sur lui. Si toi, tu ne tires pas, lui, il te tue. Donc, c'est ce qu'il a fait. Il t'a abattu. Ouais, c'est pour ça, bah oui, il faut pas... Tu aurais dû attendre que le négociateur qui se trouve... Le négociateur qui se trouve là, t'aurais dû attendre que lui dise... Personne ne bouge, main en l'air, sortez vos armes pour, hop, sortir ton arme et dégainer. Bah, comme il l'a fait. Bah, moi, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait, quand j'ai récupéré... Voilà, ensuite, ce que Eden a fait, qui était bien, il a réussi à sauver le policier là-bas grâce à ça, c'est que le dernier braqueur, qui était là, avait pour rôle, si aucun d'entre vous n'intervient, de tuer le dernier policier. Sauf qu'Eden a dit, est-ce que je peux récupérer l'arme qui se trouve sur le corps ? Et il a pointé, et c'est ce qui a sauvé le dernier policier. Ouais, j'ai même pointé après, c'est parce que j'étais plus sûr de moi, étant donné que je connais pas trop l'histoire du braquage. J'ai braqué aussi des policiers. Après, peut-être que je le ferai en vrai, mais... Alors ? C'est par précaution, étant donné qu'ils ont les mêmes déguisements, quoi, tu vois. Je me suis dit, on sait jamais. Ce que vous avez fait de bien, c'est que... Quand elle a fait un malaise derrière, et qu'ils ont dit, est-ce qu'il y a un flic ? Vous avez bien fait de dire, moi... Est-ce qu'il y a un médecin, pardon ? Est-ce qu'il y a un médecin, ouais. Moi, je suis médecin. Ça faisait partie du truc. Si vous aviez pas dit ça, vous auriez pas récupéré l'arme. Donc, les deux flics seraient morts. Ouais, d'un côté, ça a servi. Et en plus, Nune, bon, du coup, il est mort à côté de moi. Et heureusement que son corps était à côté, quoi. Le rôle de la cliente qui se fait passer pour une non-voyante, vous l'avez compris ? C'était attendre, repérer, je pense, aussi. Donner des instructions du style, ils sont trois armés, etc., non ? Ah, non, non, non. Alors, elle, ce qu'elle a fait, c'est simple. Elle a attendu le moment propice. Et au moment où il restait plus que deux braqueurs, dont un là-bas et un ici, elle a assommé le braqueur qui était là. Ensuite, le négociateur a pu sortir son arme pour braquer le dernier braqueur. Donc, c'est grâce à elle, en fait. Elle a assommé un braqueur. Eh bien, merci, madame, parce que c'était pas une non-voyance. C'est-à-dire que quand les braqueurs sont entrés, ils ont dit « Personne ne bouge », elle, elle a dit « Désolé, je suis non-voyante ». Et ensuite, eux, vous avez peut-être pas entendu, mais ils ont dit « Ouais, laissez-la. Elle voit rien, laissez-la. » Donc, elle se promenait un peu partout pendant tout le long. En faisant exprès. Je m'attendais vraiment à un truc, tu vois, facile. Au final, non, ça va. C'était quand même complexe. En fait, il fallait comprendre le truc. Non, moi, je trouve justement que c'était difficile de comprendre un peu comment ça se passe. Surtout qu'il faut attendre le bon moment. Il faut avoir le réflexe de viser le gars. Il faut demander à récupérer l'arme et tout. En fait, c'était complet et simple. Il n'y a pas énormément de joueurs simples, faciles, entre guillemets, mais assez complexe et bien, du coup, parce que, tu sais, moi, genre, j'avais peur qu'il me tue. En fait, il y a ce stress que j'ai en vrai aussi, tu vois ce que je veux dire. J'étais stressé. Je me suis dit « Oula, il ne faut pas qu'il me tue. » J'ai essayé de minimiser les morts. Et surtout, il y avait un truc, la salle. En plus, je pense que tu as dû le faire exprès, d'ailleurs. Il y avait trois braqueurs. C'est ça ? On le savait qu'il y avait trois braqueurs. Oui. Et tu vois, je me suis dit quoi ? Je me suis dit « Ça se trouve, il y a un des braqueurs, c'est un policier. » Et en fait, le policier, c'est un braqueur, tu vois, inversement drôle. Et du coup, j'étais assez perplexe sur eux, tu vois. J'attendais comme ça. Je me posais des questions. Non, non, t'as bien fait. Ah ben non, mais t'as bien fait. Je ne parlais pas trop avec la police. Et surtout, je les ai visés à la fin. Bon, même si le chrono était hors time, mais tu sais, j'ai hésité, tu vois. Je me suis dit « Quitte à mourir, au moins, ce n'est pas grave, j'ai pointé une arme. » Alors par contre, si vous n'aviez pas fini à 19h, là, c'était fusillade et tout le monde mourait. Ouais. Donc là, c'était grosse fusillade. Du coup, vous avez aimé le braquage en général ? Oui, non, oui, non, vraiment pas mal. Bah écoute, moi, j'ai bien aimé, en fait, il fallait bien écouter ce qu'ils disent. Et quand t'essayais de parler à quelqu'un, ils disaient toujours « Ferme-la, ferme-la ». Du coup, c'était pas mal. En fait, je pense que la scène a fait en sorte, justement, qu'on ne pose pas trop de questions et qu'on écoute surtout. Oui, 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 oui. Les dialogues, en fait, c'était important et c'est pour ça que je ne parlais pas trop pendant la vidéo. J'ai essayé de parler de temps en temps pour dire que je suis encore là et que je veux bien négocier avec eux, etc. Pour faire, en gros, le gars qui n'écoute pas non plus les conversations. Mais en vérité, j'écoutais. Donc, c'est pour ça que j'ai attendu. Ouais, en tout cas, voilà, ça, c'était... Alors, encore une chose. Est-ce que les acteurs, vous trouvez qu'ils ont bien joué leur rôle ? Oui, pas mal. Oui, non, ils ont bien... Les braqueurs, pas mal. Enfin, même Esperanza, elle a gâché son rôle. Enfin, tout le monde, en fait. Alors, donc, on a passé quand même trois jours à répéter. Bon, pas toute la journée, c'est plutôt les soirs, mais quand même trois jours à répéter. C'est important, après, ouais. Si vous avez votre micro dans le jeu, vous pouvez... Bon, ils verront dans la vidéo, mais vous pouvez leur dire maintenant que... Du coup, le problème aussi... Tu as tué leur dire. Oui. C'est que j'ai paniqué, parce qu'en fait, tu vois, quand elle m'a dit... Elle m'a dit exactement, elle m'a dit, ouais, attends le moment propice. Donc, moi, vu que j'ai vu qu'elle a été tuée, enfin, quand elle est rentrée ici, elle s'est fait tuer la salle. Et bah, moi, je me suis dit, bah, c'est le moment, quoi, en gros. Et puis, il y avait l'autre braqueur, il n'était pas dans la même pièce que moi. Enfin, il y avait un braqueur dans la pièce là, et l'autre, il était avec le négociateur là-bas. Bah, attends, une une. Du coup, j'étais seul avec lui. Non, mais comme je te le répète, tu as une arme. Tu dis à un braqueur, bougez pas. C'est le gars, tu sais, d'après le journal, qu'il va tuer des gens. Tu lui pointes une arme sur lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il te tue. Non. Ouais, c'est vrai. Faut pas faire ça. Dans la vraie vie, tu l'aurais pas fait. Donc là, faut pas le faire. Dans la vraie vie, t'aurais pas sorti ton arme face à un mec que tu sais qui va te tuer. Et tu lui dis, euh, m'a en l'air. Jamais. Donc, faut pas le faire. Surtout que tu n'es pas policier, tu sais pas vraiment te servir d'une arme. Enfin, vite fait. Donc, euh, il fallait attendre l'aide des policiers. Donc, la salle... Mais de toute façon, Esperanza l'a dit. Euh, donc, Eden, tu peux, en tout cas, déjà, même s'ils le verront dans la vidéo, leur dire maintenant... Bah non, justement, ils se les aient mis devant exprès. Bah, les gars, je voulais vous dire, parce que bon, on est en vidéo, mais vous la verrez. Mais en tout cas, bien joué, euh... Félicitations, parce qu'ils ont tous bien joué leur rôle. Ils avaient géré, donc félicitations pour le jeu d'acteur. Et jouez dans un film. Non, parce que... On s'appellera pas DiCaprio ? On a quand même passé trois jours à répéter. En plus, vous avez passé donc trois jours à répéter, donc bien joué. Et le résultat n'a jamais été comme ça. Et le résultat, apparemment, il n'était pas comme ça. Donc, apparemment, il y a eu des répétitions un peu fail. Et d'après Alassane, j'ai entendu dire que ProGamer, il était un peu instable. Non, il a bien joué. Non, non, il a bien joué. En ce cas-là, il a bien joué. Et Vixel aussi, Vixel. Elle a bien joué, tu lui dis fait. Franchement, elle a bien joué, la Vixen. Tu m'as surpris. Mais quand même, Esperanza, pas mal aussi. Un très bon jeu d'acteur au niveau de l'attention de la voix, de tout. Et sinon, les policiers, on ne t'a pas trop entendu. Vaze, il a bien dirigé les braqueurs. Vaze, il a bien dirigé les braqueurs. Ça, c'est important parce que c'était lui quand même qui les dirigeait. Et ProGamer, toujours à fond dans le rôle et toujours agressif, j'ai aimé. Comment ? T'as dit quoi, Alassane ? ProGamer, toujours à fond dans son rôle et toujours agressif, j'ai aimé. Ouais, 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 pas mal. Bah lui, je savais que c'était le braqueur nerveux, lui. Ouais. Très nerveux, lui. Très nerveux. Il devait vous faire taire un maximum de fois. On se laisse là-dessus dans les commentaires. J'espère que ça vous a plu. C'est tout pour cette vidéo. Et moi, je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao.